On va aussi s'unir avec les différents résidus socials. On demande aussi, il y a l'indication qui est un CBS, un CBS qui est des délégués au sein de l'âme et du salut, qui parlez de la femme, pour défendre les résidences. Et ça c'est inscrit dans la loi par exemple, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc ils sont dans l'inégalité. Non, ils ne veulent pas de CBS. Alors il y a des années qu'on en demande. Cependant, quand il y avait avant un CBS, et en fait, il faisait remonter les réunions d'indication. Ils sont en train de faire très bien. Des cuisines collectives elles marchent, on veut guéler des produits contre les souris, en fait c'est basique. Mais en fait, à partir du moment où il y a eu des gens réellement engagés dans ce CBS, et bien ils ont mis plus de CBS. Donc on demande un CBS. Et en fait, les femmes arrivent là, ce sont des femmes qui sont exilées. Soit des pays en guerre, soit de mariés vivants, soit de réunions d'une constitution. Enfin il y a souvent des véhicules difficiles déjà derrière. Et elles arrivent là en croyant nous faire un recul, et en croyant trouver une réelle aide, un réel accompagnement. Et en fait, elle nous parle à ce que c'est une loi de garage. C'est une loi de garage. C'est une loi de garage. Parce qu'on se fait un succès ou un meurtre. Elle a été sani d'ailleurs dans un journal du Parisien juste après son décès. Parce qu'il y a des éléments du succès, mais les personnels sont sentis. Alors normalement il y a un souvenir professionnel. Et une semaine après Sabrina, quand on a demandé si elle était morte, on nous a dit mort naturelle, elle nous a dit mort naturelle, il y a une dame qui est décédée cette année, le corps a été retrouvé dix jours après sa mort, il y avait des moustiques dans tous les champs, dans tous les tâches, donc les voisines alertaient sur quelque chose qui allait pas, elle avait un rendez-vous chez sa conseillère, qui est sociale et familiale, qui ne s'en est pas inquiétée, donc c'est pas normal que dans un lieu, les corps des femmes décédés, en plus ils savaient qu'elle était tragique, puisqu'elle s'en est mortale, qu'elle avait une jour d'opération, donc à ce moment-là, ils auraient dû s'inquiéter, et Katia Nantes, elle est décédée, combien de temps les femmes les deux allaient dire, putain mais il y a, son enfant est pris, il y a quelque chose qui se passe, couvrez cette putain de porte, en fait c'est que les femmes là-bas, souvent, c'est par exemple pour vous, c'est la langue matérielle, elles sont privilégées par ordre, elles se trouvent à combler les garages du système social, et à s'improviser, écrivain du groupe, assistante sociale, tout ça, tout ça. Il y a un contrôle, il y a du contrôle, mais il n'y a pas d'accompagnement. S'il y en a deux qui bossent là-bas, c'est celle qui fait l'animation, il y a beaucoup d'attractions du bénévolat, et les gens qui travaillent en bénévolat, eux, ils font un coup, attention, il ne faut pas jeter la pierre sur tous les travailleurs sociaux de France, c'est un beau métier, et la plupart, le tout par vocation, mais c'est qu'en fait, ils sont pris en détour, et on leur interdit même de faire leur travail, quoi.